Salut, c'est Tarek Boudali pour le Versus Humour de GQ. Ça doit être un de leurs premiers sketchs, à mon avis. Je ne l'avais jamais vu. C'est marrant de les voir comme ça, de les voir à leur début. Ça me fait penser un peu à moi quand je regarde nos premiers sketchs avec la bande, avec Philippe, avec Julien. Des fois, j'ai un peu honte. Et je pense qu'à mon avis, si eux se regardent, je pense qu'ils vont être un peu émus, à mon avis, mais aussi un peu, peut-être un petit peu de gêne comme j'ai moi sur mes propres sketchs. Le Splendide, c'est une troupe formidable qui m'a donné en tout cas envie de faire ce métier. J'ai eu la chance de tourner avec pas mal d'entre eux pour mon plus grand bonheur. Franchement, ça fait plaisir de voir ça. Quand t'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur. Je connais par cœur les inconnus, le sketch du chasseur. Quelle est la différence entre un bon et un mauvais chasseur ? Franchement, c'est pareil. C'est une troupe qui nous a donné envie de faire ce métier. Et on a eu aussi la chance de pouvoir tourner avec Didier Bourdon. C'est fou comme ils sont drôles. En fait, même pas très longtemps, pendant le confinement, tous leurs sketchs étaient repassés à la télé et je me les suis tous retapés. Et la force, en fait, c'est que ça reste d'actualité. Mais vraiment, ils étaient vraiment avant-gardistes. Mais que ça soit dans l'écriture, dans leur mimique, dans leur façon de jouer, etc. Et moi, je pourrais les regarder, eux, toute ma vie. Vraiment. On a reçu un aveugle qui a fait le tour du monde. Pourquoi faire ? On a fait une caméra cachée il n'y a pas très longtemps ensemble. Donc, on devait piéger Philippe Lachaud. Et donc, en fait, ils ont écrit un scénario un peu foufou, où tu as soi-disant une nouvelle personne du marketing de chez Studio Canal qui distribue mon film, qui vient me voir à la fin d'une avant-première, qui change tout le marketing, toutes les affiches, etc. Et donc, moi, je suis censé m'énerver avec lui. Et Philippe pense que c'est moi qui suis piégé. Et ça a marché. C'est parti en bagarre. C'est parti en bagarre avec le comédien qui est super, qui s'appelle Jérémy. Philippe, il a commencé à me retenir. Il pensait vraiment que j'étais vraiment énervé. Il me dit, mais non, mais c'est une caméra cachée. C'est une caméra cachée, tu vois. C'était marrant. Et à la fin, on lui dit que c'est lui qui a été piégé. Et il était dégoûté. C'est des mono-applaudissements, c'est ça le vrai truc. C'est que c'est des propositions non assumées. C'est qu'il y a eu quelqu'un à un moment qui fait... Et en fait, ça fait du bien de voir une salle blindée, avec du monde qui rigole, etc. Ça, c'était une autre époque. Il faut se battre pour que ça redevienne comme ça. Et en tout cas, pour l'instant, même si ça ne redevient pas comme ça, que les gens retournent dans les salles de théâtre, dans les salles de cinéma pour rigoler et passer un bon moment. Moi, j'ai fait pas mal de dates d'avant-première. Et je pense que plus que jamais, les gens ont vraiment besoin de rigoler. À la fin, à chaque fois, on me disait merci, parce que pendant une heure et demie, j'ai tout oublié, même qu'il y avait la Covid. On fait ce métier pour ça, pour faire rire des gens, que ce soit eux dans du spectacle vivant ou moi dans le cinéma. Mais voilà, c'est le même but. Il faut remettre les choses en place. Il y a plus d'Asiatiques que de vous tous dans le monde. Je ne suis pas bridé, vous avez les yeux ronds. Il était à un moment son domicile fixe, je crois. Et c'est beau, tu vois. Moi, je kiffe ce genre d'histoire. C'est comme quoi tout est possible dans la vie. Avec la volonté, avec le travail, l'acharnement, tu vois. Enfin, voilà, on ne peut pas partir de plus bas, je pense, s'il est sans domicile fixe. Et regarde, il remplit des salles, mais immenses. Et je pense que c'est un exemple pour tous ceux qui ont envie de réussir, quel que soit le domaine, tu vois. Quel que soit le corps de métier, le domaine, ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Ils peuvent prendre ça comme exemple. Ils peuvent prendre Boone comme exemple et se dire, lui, il a réussi à faire ce qu'il avait envie de faire. Moi aussi, je peux le faire. Bonjour, je suis l'inspecteur Igo du FBI. Et voici mon bras droit. Salut. Qu'est-ce qu'il se passe au juste ? Ce qui est le plus drôle dans cette vidéo, c'est le nombre de vues. 132 000 pour voir ça. C'est marrant de voir, ouais, qu'on a évolué, que ça soit physiquement. Et qu'on a évolué professionnellement. Je pense que tu vois, tu aurais dit à ces gars-là, à l'époque, vous allez faire du cinéma, vous allez faire 6, 7 films, parce que là, on est en train de tourner le 7e film, entre copains, etc. Je pense qu'on n'y aurait pas cru, tu vois. Je parlais de Boone tout à l'heure, son histoire. Et la nôtre aussi, même si on n'était pas sans domicile fixe, on est parti de rien, on connaissait personne. On n'avait pas de pistons, on n'a même pas pris de cours de théâtre parce qu'on n'avait pas d'argent pour se payer une école de théâtre. Et voilà, on fait du cinéma, c'est fou. Salut les amis, si vous voulez voir d'autres vidéos humoristiques, n'hésitez pas à vous abonner à GQ France. Ils sont super gentils, ils sont adorables. Et franchement, ils ont des petites vidéos de très bonne qualité.